Bonjour, dans une précédente vidéo je vous parlais des protocoles et du coup j'aimerais revenir sur le fait de parler en EFT. Pourquoi est-ce qu'il faut parler en EFT ? Pourquoi est-ce qu'on allie la parole au tapotement ? Donc un petit rappel, les tapotements en eux-mêmes vont agir sur votre système nerveux autonome, sur la branche plus précisément parasympathique du système nerveux autonome. C'est un peu comme le pilote automatique de votre corps, celui qui gère la respiration, les battements de votre cœur, votre digestion, etc. Et son rôle c'est aussi de vous aider à vous adapter à votre environnement et donc c'est lui qui va prendre la gestion de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, de digérer les montées, les descentes, tout ce que vous pouvez ressentir, etc. Et ce pilote automatique, pour simplifier les choses, il a deux branches, il a comme un accélérateur et comme un frein, le système sympathique, l'accélérateur, et le système parasympathique, le frein. Et lorsque vous effectuez des tapotements sur le visage, sur le buste, sur les mains, vous stimulez ce système nerveux autonome, notamment la partie frein. Donc tout ce qui va s'emballer à l'intérieur de vous, que ce soit des sensations physiques, que ce soit des émotions, que ce soit des pensées qui tournent de plus en plus vite, en stimulant vos points, vous allez appuyer sur le frein et vous allez redescendre tout ce qui tourne en sur-régime. Alors, quand on parle en EFT, l'idée c'est d'activer ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous êtes connecté au problème. Pour vous donner un exemple parlant, si là je suis calme, mais je vous raconte qu'il y a 15 jours, j'ai failli tomber dans le fossé avec ma voiture et avoir un accident. Le simple fait de vous raconter cet épisode, de vous donner les détails, je vais sentir mon corps qui serait dit à nouveau, la peur va certainement revenir, je vais avoir certaines images flash qui s'installent dans ma tête, l'émotion va remonter. Et c'est le phénomène qu'on cherche en EFT lorsqu'on parle. Alors, il ne s'agit pas d'aller se mettre le nez dans la douleur, on est sans arrêt en train de mesurer, je vous le rappelle, de 0 à 10, le degré d'inconfort. Et dès que c'est trop haut, on s'arrête de parler et on va simplement tapoter les poings de façon à freiner et à calmer tout ce qui s'emballe à l'intérieur de nous. Mais le processus de l'EFT, c'est d'utiliser la parole pour activer tous les dysfonctionnements énergétiques qui correspondent à votre problème et tout ce que vous pouvez ressentir et qui commence à s'emballer à l'intérieur de vous. Donc, plus vous allez dire des choses qui seront précises, plus vous allez sentir l'émotion qui remonte ou des sensations physiques qui s'installent ou des choses qui vous passent en tête. Et c'est exactement ce qu'on cherche en EFT en parlant à haute voix. Et là aussi, je vous le rappelle, c'est important de dire les choses à haute voix parce que vous pouvez penser à trois choses en même temps, mais vous ne pouvez pas dire trois choses en même temps. Donc, si vous prenez l'habitude d'exprimer les choses à haute voix lorsque vous tapotez ou lorsque, je parlais dans une précédente vidéo des protocoles, lorsque vous êtes en train de chercher à construire votre protocole personnel, dites les choses à haute voix de manière à sentir à quelle mesure ça s'active à l'intérieur de vous. Est-ce que vous sentez que vous, vous êtes en train de monter dans les tours ? Donc, dès que vous sentez que quelque chose s'agite et monte à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes pile au bon endroit. Donc, vous gardez ce détail-là et effectivement, vous allez tapoter ce détail-là de manière à freiner et à aider tout votre système à digérer tout ce qui s'est emballé à l'intérieur de vous en pensant à ce détail, en voyant ce détail, en ressentant ce détail. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler en EFT et notamment de parler à haute voix. J'espère que ces quelques précisions vous seront utiles. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et tapotez bien. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501